Tu pars camper ? On a plusieurs idées géniales pour rendre ton expérience inoubliable. Repousse les moustiques avec un champignon, déguise-toi en framboisier et transforme-toi en sirène. Découvre tout ça et plein d'autres astuces et blagues amusantes dans notre nouvelle vidéo. On part faire du camping ! On a nos tentes, nos sacs de couchage, une enceinte et Mademoiselle Smith qui est toujours d'humeur aussi agréable. L'aventure commence dans la forêt où elle nous mène. Le plus gros défi c'est de ne pas se perdre. Mais Mademoiselle Smith sait ce qu'elle fait. Tout à fait. Que la force du camping soit avec nous. Et c'est comme ça qu'une simple clairière dans la forêt devient notre campement. Le camping c'est rafraîchissant. Mademoiselle Smith, de son âme de scout jeune et courageuse, mène ses élèves dans la forêt. Les balades, c'est sa tasse de thé. Elle sait où habite le plus vieux des écureuils et où les ratons laveurs passent leur soirée. La seule chose qui nous distrait alors, ce sont les piqûres d'insectes. Heureusement, Daisy a un insectifuge. Mais il ressemble étrangement à un vrai champignon. Coupe une longue bougie. Laisse une partie de la mèche dépasser. Râpe la cire. Rajoute un crayola rouge râpé dedans. Fais fondre les copeaux au micro-ondes. Ajoute de l'huile essentielle de citronnelle. Ça repousse les moustiques. Mélange et verse le liquide dans un moule en forme de demi-sphère. Attends deux minutes et enfonce la bougie dedans. Tiens-la à la verticale jusqu'à ce que la cire est complètement durcie. Sors le champignon du moule. Presse une paille large sur le chapeau rouge afin de former des cercles. Retire le surput de cire dans chaque cercle au poinçon. Ajoute un crayola blanc râpé dans les copeaux de bougie. Et remplis les trous sur le champignon avec la mixture fondue. Corrige la forme une fois que ça a durci. On enfonce le champignon dans la terre et on appelle Mademoiselle Smith. Elle l'arrache du sol d'un coup. Elle va pas laisser ses élèves s'empoisonner. Calmez-vous la garde forestière. C'est une bougie anti-moustique. Les moustiques n'oseront pas nous approcher avec ce champignon à proximité. Quand il s'agit de camper, je suis plutôt lefto. Mais Bleuette pourrait continuer de ronfler dans son sac de couchage jusqu'à l'hiver prochain. Mais je sais comment rendre son réveil inoubliable. Coup la tirette du sac de couchage tout juste sous la languette. Bleuette se réveille et se retrouve coincée dans son sac de couchage. La tirette ne s'ouvre pas et elle peut pas sortir de son sac. Elle ressemble à une énorme chenille. D'ailleurs, ce serait une super idée de déguisement. Mais marcher dans un sac de couchage, c'est quasi impossible. Par contre, tu peux rouler. Mademoiselle Smith a préparé un petit cadeau pour les filles. De faux boutons. Elles vont être surprises de découvrir ces adorables petits boutons sur leur visage en se réveillant. Mets des petits bouts de pâte à modeler rose sur des diamants auto-adhésifs. Les filles se réveillent après qu'une pomme de pain leur soit tombée dessus. Oh là là, on est allergique à quelque chose ? Des insectes venimeux nous ont peut-être piqué ? Ou bien c'est peut-être une réaction suite à notre nouvelle vie dans une tente ? Oh, bah c'est des faux boutons ! Je peux les enlever facilement. Verge, c'est dégoûtant ! Mademoiselle Smith est profondément endormie. On va voir à quel point elle aime les animaux de la forêt, comme cette adorable araignée par exemple. Forme un corps d'araignée avec une paire de chaussettes noires. Réalise des pattes avec des fils chenilles. Enroule une ficelle autour des chaussettes tout en prenant les fils chenilles. Ainsi, on forme une tête et un corps tout en fixant les pattes de l'araignée à la fois. Plie les pattes en angle. Accroche un fil de pêche sur l'araignée et fais-la glisser vers le visage de la prof. Elle doit certainement être en train de rêver d'une forêt pleine d'elfes merveilleux. Mais aussitôt qu'elle ouvre les yeux, elle se met à hurler ! Cette expérience nous a prouvé que Mademoiselle Smith déteste les araignées. Mademoiselle Smith est furieuse ! Je vais être punie suite à la blague avec l'araignée. Je dois allumer un feu de camp. J'ai l'impression d'être la belle fille d'un conte de fées. C'était l'idée de qui de porter ce bois ? On aurait pu simplement emporter une cheminée électrique ? J'ai essayé toutes les méthodes pour allumer le feu de camp. Les pierres frottent mes mains. Le bâton fait trop de poussière. Et le vent éteint mes flammes. Mais la prof arrive à la rescousse. Elle me donne du liquide à lime-feu. Vide le contenu de la bouteille. Et verse de l'eau dedans à la place. Bleuette s'occupe toujours du feu de camp. Elle arrive enfin à faire des flammes. Naïve, elle ajoute du liquide. Mais ça doit pas être de la lime-feu. Ça fonctionne pas ! Mademoiselle Smith m'a piégée. Je veux tendre un piège à ma copine. Essayons ce chapeau avec des framboises. Je vais ressembler à un arbuste à fruits avec cet accessoire. Peins un chapeau avec de la peinture en spray verte. Forme des cônes avec de la pâte à modeler molle mélangée à de petites boules de polystyrène afin que ça ressemble à des framboises. Réalise-en plusieurs. Enfonce les framboises sur des morceaux de fil de fer et peins-les. Découpe des étoiles dans de la feutrine verte. Fais un trou au milieu de chacune avec un poinçon. Enfile les étoiles sur le fil de fer et colle-les sur les framboises. Enroule plusieurs tiges de framboises ensemble et fixe-les sur des feuilles artificielles. Colle de fausses feuilles sur le chapeau et fixe les tiges de framboises autour. Bleuette remarque sa copine courir vers la forêt. Génial ! C'est le moment de la piéger avec ma tête d'ours. Reste en place, petit grizzly ! Daisy se cache derrière un arbre. Hum, les framboises de ce buisson ont l'air jitteuses ! Elle pense pouvoir m'effrayer, mais ça n'arrivera pas. Un ours va lui rendre une petite visite. Je cueille une framboise sur le chapeau et mets la tête d'ours juste en face de la tête de ma copine. Calme-toi, Daisy ! Mon ours te fera aucun mal, il est apprivoisé. Mademoiselle Smith fait encore la sieste. Elle va pas s'en sortir comme ça. C'est l'heure de sortir les peintures pour le corps et se transformer en indienne de la tribu des blagues. Mets du fond de teint et de la crème grasse pour le corps en quantités égales dans du fard à paupières usagé. Mélange jusqu'à obtenir une consistance épaisse. Mélange chaque couleur de cette façon et transfère les pâtes colorées dans la palette. Mademoiselle Smith va aussi devenir membre de notre tribu. On lui fait une peinture de la guerre. Elle sera notre prêtresse à moustache. Mais on dirait que Mademoiselle Smith n'est pas habituée à des peintures de guerre. Elle nous ordonne de nous démaquiller immédiatement. Heureusement, il reste la meilleure partie du camping. La danse rituelle autour du feu. On invoque les esprits de la nature pour leur demander santé et prospérité. Bleuette a pris froid dehors. Elle enfile sa queue de sirène spéciale pour réchauffer ses pieds. Découpe un modèle de queue de sirène dans du papier. Pose le patron plié sur de la polaire pliée en deux également. Trace les contours en laissant une marge et découpe le tissu. Réalise deux éléments identiques. Coulez ensemble. Retourne le bord et couche chaque face indépendamment. Insère un élastique. Fais un nœud. Coupe l'ouverture. Et retourne la queue à l'endroit. Décore-la avec des bandes de sequins. Mademoiselle Smith tombe sur la sirène dans la tente. Les sirènes ne vivent pas dans la forêt pourtant. Daisy a inventé un jeu amusant alors que tout le monde est occupé à attraper des papillons et autres insectes. Elle lance son boomerang DIY. Dessine des bandes de 17 cm de long sur 3,5 cm de large sur du carton épais. Découpe deux bandes de chaque couleur. Superpose-les afin de former un trou carré au milieu de 1 cm de côté. Note les emplacements au crayon. Puis, attache les bandes ensemble à l'aide de colle blanche. Arrondis les coins de chaque bande. Daisy lance le boomerang et il revient. Ça, c'est loyal. Mademoiselle Smith essaye aussi le jouet. Son boomerang bat des records de vitesse. Ce jeu est bien plus intéressant que la chasse aux papillons. Les papillons, eux, ils reviennent jamais. Il fait super chaud ! Heureusement, ma copine a un sac thermique dans lequel on peut transporter des glaces. On aura besoin d'un sac avec une fermeture éclair. Découpe de l'isolant thermique aux dimensions du sac et colle-en à l'intérieur. Recouvre chaque côté du sac, le fond et le haut. Le sac thermique est une véritable chambre froide. Nos glaces sont bien gardées à l'abri de la chaleur ici. On peut les savourer même en étant loin de la maison. T'as aimé nos idées pour le camping ? Alors écris dans tes commentaires laquelle de ces blagues tu vas essayer. Et n'oublie pas de lâcher ton like ! Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles astuces et idées amusantes pour l'extérieur sur notre chaîne Troum Troum !